hey yo minna c'est maître drégan et on se retrouve pour la cd notre let's play sur you go legacy of the twist la dernière fois on a joué avec joe et contre insecto raga qui nous a vraiment pas fait chier que son soldat insecte là enfin son truc qui revenait au dessus du deck franchement c'était pas ouf quoi il nous a pas sorti un combo if ouf à la chirurgie d'adn insectes barrières des insectes et c'était fini jusqu'à temps qu'on met jinzo pour le débloquer et démonter on avait j'ai donné le début mais ça aurait fait un peu plus de challenge bon maintenant donc on se retrouve cette fois ci avec hugi compte le la marionnette maraï qui est en possession de deux parmi les trois quarts de dieu égyptien mais il avait toujours besoin du puzzle du millenium pour compléter son plan soudain hugi fut défié par un duit nommé string donc à bas il s'appelle sting le silencieux hugi prépare toi un duel et perdre et à perdre ton puzzle marec voici mon esclave mental sting le silencieux grâce à la puissance de ma baguette du millenium il te vaincra lâche pourquoi devrais-je perdre mon temps quand je peux te battre en duel avec mes marionnettes mentale utiliser le pouvoir de ma baguette du millenium n'est aucunement différent de ton utilisation du puzzle durant des duels ce n'est pas vrai des forces tu forces tes serviteurs à faire ton sale boulot et en manipulant leur esprit de leur contre leur gré je fais mes dioles avec respect et honneur marec à toi de jouer donc là c'est un bon combat qui dure trois quarts épisodes dans l'anime en affrontant sting qui est un franchement un bon adversaire et logiquement on rencontre ils rencontrent pour la première fois une carte de dieu égyptien et on joue en premier ça se peut qu'il dit et une main morte on aurait pu choisir en deuxième pour voir ce qu'il va invoquer et si on a une main pourrie et c'est bon oh c'est insane c'est super cool c'est nickel on pioche trois cartes et on s'en défait de deux eh ben franchement on va se défaire de ça et on s'en bat les queues et on s'en bat avec et on s'en bat avec de celle là celle là j'aime pas vraiment même si ça fait pour les deux joueurs c'est c'est pas ouf quoi non ce destruction de main c'est chaque joueur des fossés de cartes peut piocher de cartes donc il peut refaire sa main et j'ai pas envie pour le moment qu'il refasse sa main nous sachant qu'elle est vraiment cool quoi un force un cercle d'engoutant à une et une force de miroir voilà carte de retour sain et sauf il invoque un spectre bon c'est pas tip top on va attaquer directement avec ça pourquoi je ne peux pas attaquer pour à à j'ai pas vu sa cage du cauchemar mais va invoquer des jetons sacrifiables mais obligé en attaque les jetons slime donc ce qui va pouvoir nous permettre de sacrifier pour invoquer ce qu'il fera pas d'une très très grande puissance voilà avec ton slime l'autre qui va pourrait attaquer et que tu pourras te défendre avec ok donc t'as rien d'autre invoquer t'as pas de monstre ben moi je t'invoque gamma le carrière magnétique ouais on pourrait faire destruction demain parce que mais on va attendre pire qui nous met un piège et qu'il invoque trois monstres parce qu'à la base la faiblesse là de ce qu'il fait c'est comme quand on joue à yugioh world wide edition qui était sur game boy donc on pouvait affronter sting et il mettait c'était cette carte chaque fois il perdait des vies parce que il laissait la carte en mode attaque monde 1 il n'a pas le choix et de deux ce qui dit bousiller totalement son jeu et là on va faire destruction de cartes je pense qu'il peut être bien on va se refaire de toute une nouvelle main enfin dans le nombre qu'on avait en regardé je viens de pécho alpha le guerrier magnétique et on va faire l'autre en défense parce qu'il a quand même mille huit on sait jamais comme ils n'ont pas totalement leur vrai jeu donc si marc nous fait une force miroir non je vais passer surtout d'un bouton pour le moment il paye 1000 points de vie qui va les réinvoquer sa slime voilà ça se tombe à une phase il va leur est invoqué donc en gros là il s'est mis dans un piège lui-même quoi il réinvoque pas la slide attend il a payé 1000 points de vie le mec il vient de payer 1000 points de vie et réinvoque pas sa slide durant l'instant maille phase a invoqué la slide en position de défense face recto oui pourquoi durant chaque battle phase un seul monstre peut attaquer un seul monstre peut attaquer donc je te refais ta main je suis désolé voilà m'en veut pas un seul monstre peut attaquer je suis désolé pour toi mais ça veut dire que tu es dans la t'es dans la mouise mon pote t'es dans la mouise t'es dans la mouise t'es dans la mouise j'ai arrêté de me demander les cartes quoi alors s'il désactive pas sa slide où il n'a pas de pierre de piège il a perdu il a totalement perdu la game il peut pas jouer c'est le défaut quel ordinateur en activant cette carte je pense bon c'est fait exprès mais c'est voilà quoi c'est une stratégie qui peut le détruire quoi l'adversaire il invoque ça comme non je vous ai dit comme la version game boy et il peut perdre quoi ça peut te faire perdre la game quoi c'est totalement dégueulasse oh mais arrête de me demander pour le cercle d'envoûtement je ne l'activerai pas de son prochain tour il est mort voilà donc cette game aura été un peu facile quoi je m'attendais qu'il invoque au moins pour faire un petit peu de challenge le dieu égyptien mais il nous l'a pas mis nous l'a pas mis ne l'a pas mis elle était avec quoi faire se cacher quoi c'est quoi ce truc tout moche le magique il est moche ouais le vert draconien c'est ce que tu fais le spectre à gératine et manouïde à en gros tu as en gros tu as pas eu de cul mec dans ta game quoi bon on cligne toutes les games à ton moment oui on n'a pas perdu pour le moment je les tourne tout au bon moment quoi bon bah c'est cool quoi franchement là j'ai gagné c'est terminé ce n'est pas possible comment ai-je pu perdre avec une carte de james et james et james mon deck tu devras payer tu as peut-être vaincu skiffer mais je vais poser une autre carte de james et james une carte beaucoup plus puissante savoure donc cette victoire pendant que tu peux car ce sera ta dernière voilà et on a vaincu sting le silencieux qui était la marionette de marais kishtar et à la base c'est celui que qu'on voit dans la ligne qui fait des mimes et qu'après bas au moment voulu est pris en possession et affronte yugi bon bah les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter à liker ou à vous abonner et je vous dis à très bientôt et à la prochaine tchao tchao mina